Comment faire un caniveau résistant au passage des véhicules lourds ? Il existe des éléments de caniveau résistants au passage des véhicules lourds, mais ils sont très coûteux. D'autre part, mon problème consiste à trouver une solution à moindre coût pour pouvoir réceptionner de temps en temps un camion de bois de chauffage qui fait quand même un poids total de 19 tonnes. J'ai donc décidé de tenter de faire ce caniveau indispensable pour la bonne tenue du chemin d'accès à mon abri bois qui se dégrade à chaque forte pluie avec des éléments de caniveau en résine de béton et grilles en acier galvanisé bien moins chers, mais vendus exclusivement pour le passage de véhicules légers. J'ai donc creusé à l'endroit idéal pour récolter ces eaux de ruissellement une tranchée de 30 cm de large sur 30 cm de profondeur. J'ai ensuite déposé au fond de cette tranchée un lit de béton d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, ferraillé avec 4 fers à béton de 8 mm de diamètre. J'ai commencé ensuite à positionner ces éléments en les plaçant au centre de la tranchée sur le lit de béton. Le chemin présente une déclivité idéale pour l'évacuation de l'eau, je n'ai donc pas de soucis de ce côté-là. Lorsque tous les éléments sont en place, je remplis les côtés de béton en noyant des fers de 8 mm de diamètre à intervalles réguliers. Le lendemain, je mets en place les grilles. Et voilà, c'est terminé. J'ai depuis reçu plusieurs camions de bois et je n'ai jamais eu aucun problème. Pour plus de détails sur les travaux réellement effectués, rendez-vous sur les blogs bâtire-sa-maison.net ou bien bâtire-sa-maison-overblog.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !